Fouad Belkacem, la boîte noire d'Houda Feraoun décédé. Un officier de la PAF relevé de ses fonctions après avoir interdit à Meusiane Shérif de quitter le territoire. Fouad Belkacem, la boîte noire d'Houda Feraoun, décède à la suite d'une infection Covid-19. Fouad Belkacem, ancien secrétaire général du ministère de la Poste et des Télécommunications, mais également ancien chargé de mission au premier ministère, est décédé des suites d'une grave infection Covid-19 hier lundi, après avoir été hospitalisé en toute urgence à l'hôpital militaire d'Aïna Hadja, a pu confirmer Algérie par auprès de plusieurs sources concordantes. La disparition de Fouad Belkacem risque d'entraver dangereusement l'instruction judiciaire sur les dossiers dans lesquels est impliqué l'ancien ministre des Télécommunications et de la Poste, la fameuse Imanouda Feraoun. Et pour cause, Fouad Belkacem était le cerveau opérationnel et la boîte noire de cet ex-ministre, qui a régné sans aucun partage sur ce secteur sensible du pays de 2015 jusqu'à 2020. Placé en détention provisoire, le 8 décembre 2020, Ouda Feraoun devait être jugé prochainement, à savoir à la prochaine rentrée judiciaire. Fouad Belkacem, l'ex-SG de la ministre Sulfureuse, est cité dans tous les dossiers ouverts par la justice algérienne dans le secteur des Télécommunications. Durant ses cinq années de règne, Ouda Feraoun ne faisait absolument rien et ne prenait pas la moindre décision, sans associer Fouad Belkacem en s'appuyant sur ses conseils et suggestions. Il s'avère que le défunt ex-SG de Ouda Feraoun a échappé à la prison après la chute de sa marraine et protectrice grâce aux relations et réseaux de son frère, le magistrat Fessal Belkacem, juge au tribunal de Bir Mourad Raïs et membre actif du Syndicat National des Magistrats, SNM. Ce dernier a cherché à tout prix à empêcher l'inculpation de son frère Fouad Belkacem et de certains cadres dirigeants du secteur des télécoms. Fessal Belkacem officier au tribunal de Bir Mourad Raïs depuis de nombreuses années, et il n'a jamais pu être muté vers un autre tribunal de moindre envergure en raison de ses relations poussées au sein du ministère de la Justice. Fessal Belkacem a actionné toutes ses connaissances pour éviter à son frère de se retrouver sur les bancs des accusés dans les divers scandales ayant provoqué la chute de Ouda Feraoun. Ce magistrat a beaucoup milité également pour protéger également son épouse, Benzine Fatma Zora, cadre dirigeant à Algérie Télécom. Elle était plus exactement la directrice de la division communication et marketing à Algérie Télécom. Et elle avait été recrutée en 2015 au sein de son poste grâce à l'intervention de Fouad Belkacem et de Farida Belkacem, présentatrice vedette à l'ENTV et amie intime de l'ex-ministre Ouda Feraoun. Auparavant, elle était un simple agent à sonner le gaz. Ses recrutements de complaisance constituent la pierre angulaire des scandales dans lesquels est impliqué le défunt Fouad Belkacem. Dans sa tombe, l'ex-SG a emporté avec lui les secrets de nombreux gros scandales ayant ébranlé le secteur des télécoms, comme les passations de marchés douteux, avec le géant chinois Huawei, le câble sous-marin Orval, ou le data-centre de l'Akdaria. Un officier de la PAF relevé de ses fonctions est muté après avoir interdit à Meusiane Shérif de quitter le territoire national. La semaine passée, au moment où toute l'Algérie avait les yeux rivés sur les incendies qui ont ravagé dangereusement plusieurs Wilayas du nord du pays, notamment Tiziouzou et Béjaïa, un scandale inédit a ébranlé la police aux frontières, PAF, de l'aéroport international d'Alger. Tout avait commencé lorsqu'un officier supérieur de la PAF, un certain commissaire Hamza Balouli, avait décidé d'interdire à l'ancien ministre de l'Intérieur et consul général d'Algérie de 2004 jusqu'à 2010 à Paris, Abderrahman Mezian Shérif, de quitter le territoire national prétextant une consigne sécuritaire qui aurait été communiquée par les autorités suprêmes de l'État. Révulsé par ce traitement, qui lui a été réservé par la PAF, Abderrahman Mezian Shérif est entré dans une colère noire et a provoqué un véritable tollé à l'aéroport international d'Alger. L'ancien haut fonctionnaire de l'État algérien avait bombardé les policiers de la PAF d'insultes, de maudures et de reproches sévères d'autant plus qu'aucun officier de la PAF n'a déni lui présenté une seule preuve matérielle et légale, qui justifie de le soumettre à une interdiction de quitter le territoire national. Face à la colère de l'ex-ouali et ministre de l'Intérieur, des officiers de la PAF et à leur tête Hamza Balouli ont refusé de revoir leur attitude prétextant des instructions venues d'en haut, qui les oblige à demander l'autorisation préalable de leur hiérarchie à chaque fois qu'un ancien dirigeant politique ou ministre se présente à l'aéroport, afin d'accomplir les formalités obligatoires pour voyager à l'étranger. Abderrahman Mezian-Sherif n'a pas tardé à riposter à cette humiliation qui lui a été infligée par la PAF de l'aéroport d'Alger. L'homme qui fut ministre de l'Intérieur, des collectivités locales, de l'environnement et de la réforme administrative entre 1994 et 1995, a pris attache avec la présidence de la République pour se plaindre officiellement de sa mésaventure vécue avec les officiers de la PAF de l'aéroport Ouaribou-Mudienne. Le palais présidentiel d'El Mouradia prend acte et demande des explications à la DGSN. Cette dernière s'est ensuite excusée pour l'excès de zèle de ses officiers de la PAF tout en promettant des sanctions exemplaires. C'est dans ce contexte que le commissaire Hamza Balouli a été relevé de ses fonctions à l'aéroport d'Alger et muté ensuite vers la sûreté de Wilia de Bouira. Étrangement, le premier responsable de la PAF de l'aéroport d'Alger et le supérieur hiérarchique d'Hamza Balouli, Salama Clouf, a été épargné par les sanctions de la DGSN en raison des liens privilégiés qu'il entretient avec le premier patron de la police algérienne, Farid Zinedine Benchik. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada